Il y a des endroits où je vais parce que c'est prestigieux, parce que je ne veux pas le renier, je travaille aussi, il y a entre guillemets une espèce de carrière qui marche, je tourne dans le monde entier, voilà on y va, ça flatte peut-être aussi mon ego de dire que j'étais à Los Angeles dans telle salle. Mais il y a d'autres lieux où c'est une nécessité intérieure, et là le skiff, venir à Goma, ça fait partie de ça, c'est que si je dois retarder quelque chose d'une semaine ou de dix jours pour venir ici, ou si je dois annuler pour venir ici, je le fais parce que c'est une nécessité. Pourquoi c'est une nécessité ? C'est que, déjà comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'initiatives dans ce pays, même sur le continent, il n'y a pas beaucoup d'initiatives, je dirais locales, mais où l'on se saisit, avec une perspective globale, des questions qui nous concernent. Alors moi je veux faire partie de ça, quoi qu'il en soit, moi je veux faire partie de ce mouvement-là, et il n'y a pas de meilleure manière de dire que je veux faire partie de ça, et ce n'est pas que de trouver le temps d'être là, quand il le faut. Si je reviens au Congo et je m'installe à Kisangani, où nous essayons de développer un projet similaire, c'est parce que je veux être présent ici, j'ai besoin de jouer mon rôle de citoyen, de poète, de passeur ici. Je suis porteur d'une certaine expérience, et c'est essentiel que je puisse transmettre cette expérience, parce que sinon, demain, encore une fois, nous allons nous retrouver dans le monde.